Pour les plongeurs, les palmes font partie des accessoires les plus importants. Mais comme avec beaucoup de produits dans le monde de la plongée, il y a énormément de modèles différents pour des plages d'utilisation bien spécifiques. Alors si vous cherchez à choisir vos futurs palmes, regardez cette vidéo pour ne pas vous tromper. C'est une vidéo conseil en matériel et on va tâcher de comprendre pourquoi il y a autant de modèles de palmes et quels modèles peuvent convenir à votre programme. Le but de cette vidéo n'est pas de vous dire quels modèles acheter, mais plutôt de vous expliquer les différentes technologies et les contraintes de chaque famille de palmes. Et ça vous évitera de vous retrouver dans la situation de ces plongeurs pris dans un courant descendant en Asie. Ouais, le matériel peut faire la différence et allez voir cette vidéo si vous voulez savoir pourquoi. Oh, et une dernière chose, je ne parlerai pas des palmes d'apnée. Car même si je sais que beaucoup d'entre vous les utilisent dans le cadre de la plongée récréative, en vrai c'est pas très pratique sur le terrain, surtout sur des bateaux comme des semi-rigides. Le seul intérêt que je trouve à ce genre de palmes en plongée, c'est d'en avoir une plus longue que les... Avant de rentrer en détail dans les différentes technologies de palmes, il faut parler de la première grande différence. Certaines palmes nécessitent des bottillons, là ou d'autres dites chaussantes, sans fil comme des chaussures. Vous pouvez trouver en fonction des marques le même modèle de palme qui va se décliner. C'est par exemple le cas de Mémarès Quattro, que l'on va voir un peu plus tard. La raison pour laquelle il y a cette variation, c'est pour le poids et pour le confort d'utilisation. Les palmes bottillons s'utilisent avec des chaussures de plongée rigides, des bottes ou des bottillons. On va glisser votre pied dans la palme et la connexion se fera avec un élastique ou bien un ressort métallique comme avec les miennes. Elles sont pratiques en eau froide car elles permettent de bien isoler votre pied. Mais pour moi, c'est surtout le confort de la marche qui fait la différence. Par exemple, à Bali, certains sites de plongée se font depuis la plage et il faut marcher longtemps sur des petits cailloux. D'où l'intérêt d'avoir des bottes. Les palmes dites chaussantes, quant à elles, vont s'enfiler soit pieds nus, soit avec des chaussettes. Des petites chaussettes en néoprène ou juste en lycra. Elles sont très appréciées en voyage car vous économisez un peu de poids et surtout l'encombrement d'une paire de chaussures. D'un point de vue de puissance, pour un design identique, la palme chaussante a un léger avantage avec une meilleure transmission de l'énergie entre le pied et la palme. Cependant, pour avoir comparé mes deux différentes Marès Quattro, et oui, j'ai le même modèle de palme en double et j'ai plus de palme que de chaussures chez moi. S'il vous plaît, dites-moi en commentaire que je ne suis pas le seul. Bref, pour les avoir comparés, la différence est finalement très mince et c'est plus une question de préférence que de performance. Les bottillons sont pour moi plus confortables et plus pratiques, que ce soit au niveau du palmage et au niveau de l'utilisation, mais je préfère les chaussantes car elles me donnent plus de sensations et plus de nervosité. J'adore sentir l'eau entre mes orteils. A noter cependant que les palmes chaussantes sont vouées à mourir car le chausson finira par s'user et se déchirer ici. Et si vous voulez augmenter la durabilité de vos palmes chaussantes, vous pouvez acheter ce genre de petit accessoire, ça ne coûte pas cher et ça peut bien rajouter une centaine de plongées à vos palmes. Enfin bon, avant qu'elles se déchirent, vous allez quand même pouvoir leur coller bien 500-600 plongées. Donc ça dépend de la quantité de plongées que vous faites. C'est votre programme de plongée qui va définir vos critères de sélection et donc le type de palme qu'il vous faut. Sachez que comme pour les masques, la palme parfaite n'existe pas. C'est un équilibre entre différents critères et c'est à vous de voir vos priorités. Personnellement, je divise ça en quatre gros critères. Premièrement, on va avoir la solidité, on va retrouver des palmes robustes et simples. Ensuite, on va avoir le confort où vous aurez des palmes peut-être plus souples. On peut aussi avoir la puissance où on trouve des palmes rigides et un peu plus longues. Ou encore la practicité avec une taille ou un poids plus réduit. Ces différents critères ont amené à la création de différentes technologies pour les palmes. Et c'est ce que l'on va voir maintenant. Première famille, les palmes à lames. C'est le design de palme le plus courant et c'est probablement celui que vous avez utilisé lors de votre open water. Ce sont des palmes simples avec une partie plate nommée la lame qui va créer la poussée en déplaçant l'eau à chaque palmage. Cette palme va non seulement déplacer de l'eau lors du mouvement de votre jambe, mais avec l'élasticité de la matière, elle vous rendra un peu d'énergie lors du retour. Ce sont des palmes qui vont avoir tendance à beaucoup se déformer lors du palmage, il faut le savoir. Dans ce style, vous pouvez retrouver les Krissy Frog, que j'aime beaucoup, ou encore les palmes Aqualong Express, qui se retrouvent d'ailleurs en chaussante et en bottillon. J'en profite pour vous rappeler que certains produits présentés dans cette vidéo ont des liens d'affiliation. Et si vous passez par le shop de Dive Lyon, vous aurez 5% de discount avec le col promo Argonaut Prod. Le plus gros avantage de ces palmes, c'est que leur coût de fabrication réduit les rend plus abordables. Et elles ont aussi un bon confort, car la souplesse naturelle de la lame vous fera faire moins d'efforts au palmage que la catégorie qui va suivre. Et ce sont pour moi des palmes un peu plus permissives. Je veux dire par là que même lorsque l'on n'a pas des grandes qualités de palmage, vous pourrez toujours exploiter vos palmes, à l'inverse des palmes plus techniques. L'inconvénient de ce type de palme est que la déformation de la matière va accentuer l'usure de la palme, et à terme, elle va gagner en élasticité et donc devenir moins rigide pour perdre un peu en puissance. J'ai pu observer ce souci avec plusieurs centres de plongée. Mais bon, on parle de palmes qui prennent plus de 300 plongées par an. Donc, à moins d'être un pro, vous avez de la marge. C'est selon moi un design très adapté pour le voyage, car elles sont légères, ou pour la plongée plus tranquille avec des palmes bien confortables. Donc c'est une excellente base pour des débutants sans screener. La deuxième grosse famille, ce sont les palmes à canal, ou bien grosses cuillères. Et oui, grosses cuillères, c'est moi qui ai inventé le nom, et c'est ma vidéo, donc c'est moi qui décide du nom des familles. Arthur ! Alors, qu'est-ce que j'appelle une palme à cuillères ? Ce système a fait la réputation de Marès avec l'Aquatro Power, c'est celle-là. Avec ce type de design, le cœur de la palme plus souple va prendre une forme de cuillère, comme ça, pour piéger plus d'eau. Et donc, si on augmente la quantité d'eau déplacée, on augmente la puissance générale. Parce que plus on déplace d'eau, plus on bouge. Cette palme a été conçue autour de deux grosses tiges, bien rigides, donc elle n'est pas souple du tout dans cet angle-là, mais le centre, lui, peut se déformer. D'ailleurs, Marès appelle cette technologie le système Super Channel, hein, Super Canal en somme. Ou, comme je l'ai appelé, euh... WIRE ! Pendant des années, ils ont été les seuls à utiliser ce système. Alors déjà, parce qu'ils ont déposé le brevet, mais aussi parce que ce type de palme est plus compliqué à produire. En effet, elle demande l'utilisation de différentes matières avec du plastique et du caoutchou, du coup c'est bien plus coûteux à fabriquer. Mais l'Equatro commence à être concurrencée par Aqualung avec notamment la Shot FX, qui elle aussi, je crois, est plus souple en son centre. Et on peut aussi retrouver cette technologie sur les palmes de Böcha Aquabionic, avec sa partie centrale et son design en origami, mais je n'ai jamais testé ce modèle, donc je ne vais rien dire. Ces palmes sont très appréciées par les professionnels, grâce notamment à leur longueur conséquente, on a un peu plus de puissance et on peut facilement assister des plongeurs, ce qui est toujours un plus. Ce type de construction très rigide rend aussi la palme assez résistante. Cette palme a environ 1000 plongées, mais j'ai changé l'élastique pour un système à ressort, c'est bien mieux. Pareil, vous pouvez trouver des liens pour des ressorts en description, et je vous conseille de passer par ce système là. Mais attention, c'est aussi un système de palme avec plusieurs défauts. Déjà, la rigidité et la longueur vont rendre la palme plus lourde et bien plus encombrante. Donc en voyage, elles sont chiantes. De plus, ce sont des palmes qui demandent un palmage franc et précis. Elles sont tellement puissantes, qu'en cas de faux mouvements, vous pouvez vous faire mal. Et pour les utiliser mieux, vous devez faire des ciseaux propres et puissants. Et moi, je me suis déjà fait mal au niveau de la hanche pendant une saison avec ces palmes. De plus, leur poids les rendent aussi peu confortables en surface pour du PMT par exemple. Et attention, qui dit puissance dit aussi fatigue. Donc en fonction de votre programme de plongée, ce type de palme peut vous causer des crampes assez facilement. Donc pour résumer, ce sont des palmes parfaites pour des personnes recherchant de la puissance au palmage, soit pour aller dans du courant, soit pour encadrer et assister d'autres plongeurs. Vous pouvez parfaitement débuter avec ce genre de palmes, mais je pense que ça vous demandera un peu plus de pratique pour bien les maîtriser. En tout cas, c'est la transition parfaite pour l'un des modèles de palmes les plus iconiques de la plongée. La famille des palmes à tuyères ou jet fines. Ces palmes sont intemporelles et elles remontent à 1965. D'ailleurs, leur histoire est dingue et je pense que je devrais en faire une vidéo un jour. Même si elles ont beaucoup évolué, la logique de ce système reste le même. Ces palmes sont pourvues de tuyères, ce sont les trous que vous voyez ici, avec un angle spécifique. Cela permet à l'eau de s'écouler lors de la levée de votre jambe et de résister lorsque vous faites votre mouvement de propulsion dans l'autre sens. L'idée à travers cette technologie est d'économiser un maximum d'énergie au niveau du levage de la jambe afin de limiter les crampes et de faire des plongées très longues. Genre 5 heures dans l'eau, ce qui est parfait pour de la plongée tech ou de la plongée spéléo. L'autre avantage de ce design est de permettre aux plongeurs une énorme mobilité. On peut palmer en reculant ou bien sur les côtés. De plus, la construction monobloc de caoutchouc rend ce type de palme particulièrement robuste. Et c'est pourquoi c'est un design qui est pas mal utilisé dans l'armée aussi. S'il ne marche pas, on peut toujours assommer avec. Et pour finir, grâce à son extrême rigidité, elle est relativement courte, ce qui la rend aussi très utile en épave pour ne pas remonter le bouillasse ou encore en vidéo sous-marine pour ne pas péter les coraux autour. La plus grande icône de ce design de palme, ce sont les Scuba Pro Jet Fin qui continuent d'éditer l'original ou encore les OMS Tribe. Mais attention, ces deux modèles particulièrement rigides demandent vraiment un temps d'adaptation. Ce n'est pas des palmes pour novices. Pour les avoir testés en piscine, honnêtement, je ne savais pas comment palmer. Et je ne doute pas du tout de leur efficacité. Mais c'est juste qu'après avoir passé des milliers de plongées à palmer avec ces systèmes-là, j'avais besoin d'un gros temps d'adaptation. Donc c'est à prendre en compte si vous prévoyez de changer de palme ou de faire la transition. Et dans cette catégorie, je suis obligé de vous parler de la nouvelle référence, la Apex RK3 qui est un vrai banger. Plus souple, avec une variante plus légère pour le voyage et un chausson plus confortable, elles démocratisent un peu ce design militaire. Les palmes de cette catégorie sont donc des palmes pour des plongeurs avancés, qui ont un programme de plongée très spécifique. Grâce à la densité du caoutchouc, elles ont une flottabilité négative, ce qui les rend très pertinentes avec des combinaisons étanches. Et leur design, eh bien, les destine à des plongées tech ou à de la plongée très longue. Mais pour un débutant, à moins de vous orienter rapidement vers la tech, ce n'est pas un modèle que je recommande. Ce n'est pas le plus adapté. Il est à noter pour finir que l'on retrouve de plus en plus de palmes qui adaptent la logique de la tuyère dans des designs orientés grand public. Et ça va d'ailleurs être ma quatrième partie. Mais avant de vous parler des palmes exotiques, laissez-moi vous parler du Discord privé d'Argonaut Plongée. Depuis 2022, j'ai créé un Discord où l'on discute de divers sujets en lien avec la plongée. Nous sommes une petite centaine de plongeurs aux quatre camps du monde et on s'y échange un maximum d'informations. Nous mettons petit à petit des choses en place, comme des offres partenaires avec des centres de plongée ou encore une bourse hominome. Et tous les lundis, je produis sur ce Discord un live privé où je réponds à toutes les questions posées au cours de la semaine. Et parfois, on reçoit même des invités. Mais le plus important, c'est que cet espace a la même philosophie que la chaîne YouTube. Parlez de plongée avec bienveillance. Alors, ce Discord est une des contreparties de Tipeee que vous obtenez en devenant contributeur. Sachez qu'aujourd'hui, la chaîne YouTube n'est pas rentable. Et vu que nous sommes sur une petite niche, je ne peux pas me financer à travers le trafic de YouTube. Donc, j'ai besoin de vous. Alors, si vous aimez le contenu que je vous produis et si vous voulez discuter plongée avec d'autres passionnés, venez nous rejoindre sur Discord. Les liens de mon Tipeee sont en description. Et maintenant, parlons de la quatrième famille de palmes, les palmes exotiques. Alors là, c'est le moment où je ne me fais pas que des amis parce que, honnêtement, je ne sais pas quoi m'est dans cette catégorie. En fait, je vais mettre toutes les palmes avec des formes un peu particulières qui ont grosso modo le même objectif, c'est-à-dire d'être confortable et facile d'utilisation. Certaines de ces palmes vont avoir la lame déportée du chausson afin de faciliter le palmage. C'est notamment le cas de la Scuba Pro Nova qui offre aussi la possibilité de changer carrément de chausson pour passer sur des palmes à boutillons. Ce genre de logique est très pratique en voyage. Donc, si on reprend mes critères d'origine, elle a tous les points en praticité. Mais évidemment, comme on l'a vu dans cette vidéo, elle ne pourra pas apporter les mêmes résultats en termes de puissance, par exemple, si on la compare à une palme qui va être bien plus longue et bien plus rigide. Et toujours dans la recherche de confort d'utilisation, certaines palmes sont même fendues au centre. On appelle ça des palmes fendues, du coup, ou split fin. L'idée à travers ce design, c'est de rendre le palmage moins fatigant. Ouais, alors c'est sûr, si tu les coupes en deux, ça va aider. Donc, si sur le papier, ça fatigue moins, je vous mets en garde. Donc, pour un contexte d'eau froide avec beaucoup d'équipements ou bien pour plonger dans du courant, vous allez faire du sur place. Enfin, c'est ce que je pensais avant d'avoir vu cette photo. Là, c'est un sous-marin. Là, ce sont des nageurs américains. Et ça, ce sont des palmes fondues. Si vous possédez ce genre de palmes, dites-le moi aux commentaires et dites-moi si... Si vous les utilisez sur un sous-marin. Si le sujet du matériel vous intéresse, je vous conseille d'aller voir mes vidéos sur les masques de plongée. Et quant à moi, je vous quitte et je vous retrouve bientôt pour plus de vidéos. Allez, on se voit dans le bleu. Ciao !